... Alors nous sommes le samedi 30 août 2014, nous sommes de retour au Brusque. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Jean-René Doucher, président de l'association L'Éricaine du Var. Un an s'est écoulé, on se retrouve au même lieu, pratiquement au même endroit, donc déjà content de vous revoir. Ah ben oui, nous on est toujours très content de revenir au Brusque, avec l'association des commerçants du Brusque, qui nous accueille charleureusement, et c'est vrai, ça nous fait énormément plaisir de revenir ici, et comme d'habitude, on a un très beau temps, et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, nous ça fait un an qu'on s'est croisés pour la première fois, j'aimerais d'abord qu'on revienne à l'interview de l'année dernière. Cette interview, justement, vous l'avez entendue, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai pensé qu'elle était superbe, très belle interview, et je tiens à vous en remercier, et puis d'être là encore cette année aussi. Voilà, donc, justement, le sujet, on le connaît, le port, alors j'ai interviewé ce matin, je tiens à le dire, le premier adjoint de la mairie de Sifour, Joseph Mullet, qui était à mon micro ce matin. Nous sommes ici samedi, c'est un petit peu l'installation, puisque ça va se dérouler samedi et dimanche. On va rappeler d'abord combien d'éditions ? Et là, c'est la 16e édition, nous faisons une concentration américaine, voilà, et là, ça commence cet après-midi, jusqu'à demain, en fin d'après-midi, 19h. Par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé, donc, dans votre association, justement, au cours de cette année ? Quels sont les faits marquants ? L'effet marquant, c'est-à-dire qu'on commence déjà à être très sollicité par pas mal de monde, alors on essaye de gérer un peu tout ça, et puis nous avons fait énormément de sorties cette année, ce qui a pu, on a pu drainer pas mal de monde. Alors, justement, donc, des sorties, est-ce que ça fait, justement, venir du monde, quand vous allez à l'extérieur, que vous faites connaître votre association ? Est-ce qu'il y a des retombées, justement, après, au niveau des manifestations que vous organisez, vous, dans le département ? Ah ben, il y a forcément des retombées, bien sûr, nous, quand on se déplace, déjà, on se déplace, on a toujours nos petits flyers, nos petits supports publicitaires, et c'est vrai que ça draine pas mal de monde, beaucoup de monde nous sollicite pour venir au Brusque, pour venir à nos manifestations, pour venir avec nous en balade, puisque tout le long de l'année, on fait des balades avec d'autres clubs, bien sûr, on n'est pas les seuls, on va, on se déplace dans d'autres clubs, et on draine pas mal de monde, comme ça. Les adhérents de votre association, donc, qui ont, justement, ce genre de voitures, quel nombre ? On en est à combien maintenant ? Alors, c'est difficile à chiffrer, parce que, comme je le répète toujours, on est une association, on n'est pas un club. Un club, les membres sont comptabilisés, vu qu'ils payent une cotisation, nous, il n'y a pas de cotisation, donc, on ne comptabilise pas de membres. Mais bon, comme ça, en gros, on est à peu près une quarantaine de voitures, on va dire, et qui viennent régulièrement, qui viennent en balade avec nous régulièrement, qui viennent au concentre, et qui sont actifs, on va dire, voilà, on a 40 membres actifs dans notre association. Et j'imagine qu'après, avec ces 40 membres, il y a, après, je ne sais pas si on peut appeler ça d'autres membres, mais qui sont, eux, même s'ils sont spectateurs, ils sont là pour vous entourer aussi, j'imagine ? Ah bien sûr, bien sûr, s'ils n'étaient pas là, eux, on ne pourrait pas faire de manifestation, comme aujourd'hui. Donc, évidemment, ils sont là, ils gravitent autour de nous, et grâce à eux aussi, qu'on peut faire de belles manifestations, de belles balades, parce qu'aussi, on fait de belles balades, il n'y a pas que les manifestations, ici, au Brusque, c'est une manifestation statique, surtout le dimanche, puisque le samedi, aujourd'hui, on va faire une petite balade tout à l'heure. On va parler quand même du port, du Brusque, donc ce décor un petit peu particulier, puisqu'il se trouve, bien sûr, sur la commune du Sifour. J'ai eu l'occasion de le rappeler ce matin, le décor, on en dit quoi ? Le décor, il est époustouflant, tout le monde veut venir au Brusque pour exposer sa voiture à côté des bateaux, sur le port, c'est un endroit magique. Et donc, justement, avec les commerçants de Sifour, j'ai eu l'occasion de voir, justement, un des responsables ce matin, comment ça se passe ? Ça se passe super bien, les commerçants du Brusque, ça se passe super bien. Ceux de Sifour, pour eux, on va faire une petite balade tout à l'heure, on va passer dans la commune de Sifour pour qu'ils voient les belles autos, et puis, eux, de se déplacer jusqu'au Brusque pour les voir demain, elles seront là, statiques. Alors, cette manifestation, c'est aussi des stands, il y en avait l'année dernière, on a toujours, bien sûr, le plaisir de les revoir, certains, puisqu'on les suit, finalement. Les stands qui font partie, justement, de cette édition au Brusque, ils sont là. Oui, alors, encore cette année, nous avons réuni une trentaine de stands vintage. D'ailleurs, je tiens à remercier Sun Vintage d'avoir participé à ce que ces stands soient ici au Brusque. Et ils nous offrent aussi un défilé de pin-up, qui aura lieu tout à l'heure, sur les coups de 20 heures, après la balade. Puisqu'il y a une balade, ça, il faut le dire, un petit circuit qui part d'ici, qui va dans la commune du Brusque, dans la commune de Sifour, pardon. Oui, donc, tout à l'heure, on va partir en balade, une dizaine de kilomètres, on va partir du Brusque, on va aller jusque dans la commune de Sifour, passer la commune de Sifour, revenir par le bord de mer, et revenir par la Coudoulière, et revenir au Brusque. Alors, justement, les voitures américaines, il y a pas mal de choses à dire, puisqu'il y a différents modèles, il y a aussi différentes marques. Bien sûr, il y a différentes marques. Alors là aussi, je tiens à remercier le Mustang Club Passion, qui est venu ici exposer leur belle voiture de toutes les années, que ce soit moderne ou ancienne. Nous avons aussi de très beaux modèles, Cadillac, Chevrolet, Buick, Pontiac. Il y a vraiment de très, très beaux modèles, ainsi que des hautes roads, pour rester dans le style un peu rock'n'roll, vu le défilé de pin-up. Alors, on va parler aussi des années, parce qu'il y a une différence entre les voitures anciennes et les voitures récentes, notamment au niveau forme, au niveau performance aussi. Les voitures anciennes, la comparaison entre les voitures anciennes et les voitures modernes, c'est ça. Les voitures modernes dites d'exception US, vous avez toute une série de Mustangs, plus belles l'une que l'autre. Après, vous avez des Camaro modernes qui sont très belles. concernant les... On a aussi des beaux pick-ups modernes, Dodge, Chevrolet, et tout ce qui est ancienne, elles sont toutes extraordinaires et elles sortent tous de l'ordinaire. Alors donc, au niveau des voitures que nous avons ici, cette année ? Alors, cette année, nous avons fait, en fait, deux parcs, on va dire. C'est-à-dire, tout le quai du Brusque est consacré aux véhicules anciennes, c'est-à-dire antérieures aux années 90, et tout ce qui est supérieur aux années 90, ça sera sur le parking qui juste appose le quai du Brusque, donc, ou sur le grand parking, au fond, où nous avons mis des stands, où nous avons mis une autre station d'accueil. Alors, je le disais, justement, qu'est-ce qui caractérise les voitures anciennes et les voitures nouvelles ? Ce qui caractérise les voitures anciennes, déjà, je pense que c'est les formes, les puissances, quoique c'est vrai que dans les voitures modernes, il y a aussi de la puissance, et les formes sont un peu plus arrondies. Voilà, les voitures anciennes, elles sont un peu plus originales. Alors, vous l'avez remarqué, on se croise régulièrement, puisqu'on a eu l'occasion de se revoir, après, justement, cette interview de l'année dernière. Pour vous, la suite, ça va être quoi ? Pour nous, la suite, déjà, on va avoir un événement majeur qui va être le Dark Dog Tour, le Dark Dog Tour sur Toulon-le-Morient, où on est partenaire avec Olivier, donc, qui nous a fait l'honneur de nous convier à cette manifestation. Il va y avoir aussi les 10 000 tours au Castellet, et puis, nous, on a un projet, là, c'est encore un projet, on ne sait pas pour quelle année, de réunir toutes les associations, les clubs de voitures américaines de la région PACA, c'est-à-dire qui couvrent toute la région sud de France, pour faire vraiment une grosse concentration. Alors, je ne vais pas m'avancer sur l'endroit, j'ai trouvé l'endroit. Il faut juste, maintenant, que je peaufine avec les gens intéressés, les mairies et la région, pour voir cet emplacement qui est à mon choix, qui est extraordinaire, et qui est vraiment centré entre l'Est et l'Ouest du Sud de la France. Voilà, donc, on va à la prochaine étape. La prochaine grosse étape, ça va être celle-ci, en sachant qu'on conserve toujours le brusque, quand même. Mais là, je pense que ça sera, on quintuplera le nombre de véhicules. On va essayer d'arriver, comme aux États-Unis, à faire une concentration de 1 000 véhicules. Voilà.